C'est tous les jours de Manche. Arnaud de Manche nous a rejoint, bonjour Arnaud. Et oui, qui rentre sur son air de saxophone endiablé. C'est quoi ? Rêle Chazie, bonjour à tous ! Alors, est-ce que vous avez regardé la locution du Président ? Oh bah oui ! Emmanuel Macron voulait apaiser le pays, il a parlé, on l'a écouté, et depuis, magie. Depuis, tout est pardonné. A 20h15, hier, les gens sont sortis à leur fenêtre pour applaudir le Président. Les Black Bloc lancent des pétales de roses à la Bravème. Laurent Berger a envoyé une boîte de mon chéri à Elisabeth Borne. Sandrine Rousseau et Éric Zemmour ont été vus en s'embrassant tendrement dans un bar à chicha. Charles Magnin a été repéré dans une queue leuleux avec des supporters de l'OM. Et ensuite, il est allé dîner avec une seule femme. Les Français sont à nouveau dans les rues, mais cette fois pour manifester leur joie d'être enfin entrés dans une nouvelle ère du quinquennat. Bon, évidemment, c'est pas ça qui s'est passé. Macron pensait apaiser les opposants à la réforme, et les opposants, ils étaient quand même plus en mode végédrime. Pas ramener la coupe à la maison, l'autre. Va te faire enculer ! Bravo la grossièreté ! Brigitte, Brigitte, écoute ce qu'ils chantent, les ingrats ! Bonjour la reconnaissance ! Je fais passer une réforme impopulaire par la force, et voilà comment on me remercie ! Si on analyse plus froidement son discours, on a quelques axes clés. Soyons froids, soyons professionnels. Le premier axe, ça a été « Oui, vous avez souffert, mais maintenant grandissez un peu, s'il vous plaît ! » Ça, ça a duré 30 secondes. Et le deuxième a duré 13 minutes, et c'était « Désormais, tout sera formidable ! » C'est une nouvelle étape, voici venu le temps, des rires et des chants. Et du pays joyeux, des bosseurs heureux, des patrons gentils, oui c'est un paradis ! Le président nous a aussi dit « J'ai toujours voulu protéger les plus faibles ! » Un peu comme Jésus, si vous voulez, c'est mon modèle dans l'existence. Eh bien, c'est gentil ! Il y a quand même une phrase que j'ai retenue, que j'ai bien aimée, qui est passée un peu inaperçue, ça a été « Je veux supprimer ce sentiment que voter ne sert à rien ! » C'est beau ! D'ailleurs, si je tenais le connard qui a démotivé les gens, ça ne vous a pas donné l'impression qu'il s'engueulait avec son miroir, quand même ? Après, il a dû se réconcilier avec lui-même, toujours devant sa glace, en caressant le reflet de son visage, comme en tant vouloir, avec des si beaux yeux. Et enfin, cette chute incroyable ! « J'avais dit que nous reconstruirions Notre-Dame, et nous l'avons fait ! » Comme quoi, quand je veux, vous pouvez. « Eh bien, vous ferez pareil avec l'hôpital et l'école ! » Calmos, 5 ans pour refaire une toiture avec 830 millions d'euros de dons, ce n'est pas vraiment comparable à la refondation de deux services publics majeurs. Bref, il n'y avait pas grand-chose dans son discours. Il n'y avait rien, en fait. Manu Lechypre me disait dans les couloirs, « Moi, 13 minutes à avaler un truc insipide et sans saveur, c'était horrible, j'ai eu l'impression de manger du tofu. » En tout cas, Emmanuel Macron est attaqué de toute part. Je ne sais pas si vous avez vu le discours du cinéaste Dominique Molle, qu'il a défoncé lors d'une remise de prix, sous les yeux du ministre de l'Éducation. Quel mec, Dominique Molle ! Ça, c'est le genre de discours qui plaît aux actrices. Il va pécho. Moi, je rêve que Dominique Molle se marie avec Demi Mourme. Non. Et qu'elle change de nom, et qu'elle s'appelle Demi Molle. Voilà, c'est la blague. Je ne l'avais pas vu dire, je ne prenais pas où il allait. Elle arrive de loin. Elle arrive de loin, mais on l'a vu dire. Ça, c'est structuré, ça. C'est une page pour un jeu de mots. Arnaud, puisqu'on parle du ministre de l'Éducation, Papandia, il a annoncé qu'en cas de harcèlement scolaire, ce serait dorénavant le harceleur, et non la personne harcelée, qui devrait bouger et changer d'école. Oui, changer d'école. Il n'y a pas de mesure idéale sur le harcèlement scolaire, parce que moi, si j'étais en sixième, je ne serais pas super rassuré par cette nouvelle solution. Tu es en cours, et puis d'un coup, la directrice entre et te présente un nouvel élève. Les enfants ! Voici Damien ! Damien, c'est 43 victoires par KO, zéro défaite. Sa matière préférée à l'école, c'est le béton sur lequel il va vous râper la tronche. Sa nourriture préférée, c'est celle qui va vous piquer à midi, et sa plus grande qualité dans la vie, c'est son uppercut. Quand il sera grand, Damien veut devenir bookmaker en prison et organiser des combats de chiens. Soyez gentils avec lui, on dit bienvenue... Damien ! Là, c'est une petite école qui change d'école, donc il n'y a pas de bonne solution. Et puis, une nouvelle étonnante, Arnaud, Béatrice Flamini, qui est une sportive espagnole de l'extrême, de 50 ans, est revenue à l'air libre après plus de 500 jours passés dans une grotte, complètement malade, et elle était coupée du monde à 70 mètres de profondeur. Vous vous rendez compte ? Un an et demi sans voir le soleil. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Il suffisait d'aller déménager à Brest, même si c'est un peu plus humide et moins hospitalier qu'une grotte. Ça faisait l'affaire. Alors, selon la presse espagnole, il s'agirait du record mondial d'isolation du monde. Xavier Dupont de Ligonnès proteste. Il nous a laissé un message. 500 jours coupés du monde, c'est rien. Moi, j'en suis déjà à 12 ans. C'est vrai que le temps est un peu long. Alors, scoop, je sais où est caché Xavier Dupont de Ligonnès depuis 12 ans. Je vais vous le dire, mais ne le répétez pas. Il est caché au siège du PS dans le bureau des nouveaux adhérents. C'est l'endroit le plus désert de France. En tout cas, 500 jours coupés du monde, c'est pas ouf comme score. Emmanuel Macron, ça fait six ans qu'il est coupé du monde. Personne ne l'applaudit. Alors, accroche-toi, Béatrice. T'as encore du boulot pour arriver à la cheville de notre président en tofu. Allez, cocorico, et à demain.